Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission sur TV du Peuple, RD Congo, une télévision mesdames et messieurs qui recueille des informations sures et fiables juste pour vous mettre au parfum de tout ce qui se passe dans notre cher beau pays, la République démocratique du Congo. Moi c'est votre serviteur Amour Bilolo, voilà qui travaille en collaboration avec Shadak Ndibou, quand bien même il est absent aujourd'hui pour des causes majeures. Mesdames et messieurs, nous sommes venus de rendez-vous pour vous donner des informations qui circulent, les informations sures et fiables d'ailleurs mesdames et messieurs qui font buzz dans le bon cannabis ou encore sur la toile mondiale. Mesdames et messieurs, le Camboya où il y a l'arrestation, il y a Moutouïo, Mouté qui bat arme dans le bon cannabis. Moutouana, mesdames et messieurs, aza la double nationalité, aza tantôt américain, tantôt russe, plutôt tantôt biélorusse, mesdames et messieurs, que ce pays, la biélorussie, aza qui, pays moco avec la Russie, l'ancienne RSS, c'était parmi les grandes puissances, Yamon, Nabiso, tous les États-Unis d'Amérique, tous les États-Unis d'Amérique, tous les États-Unis de la Grande-Bretagne, tous les États-Unis d'Ursses, Russie et Kabouana qui entre Russie et biélorussie, il y a mis deux pays différents, il y a mis biélorussie de l'autre côté et Russie de l'autre côté, parce qu'il est déjà basé par pays voisin, mais ce type a double nationalité, tantôt il est américain, tantôt biélorusse. Mesdames et messieurs, je vais essayer un peu de vous lire, l'arrestation de l'arrestation du vendeur d'armes à Lubumbashi ou le remake du film « Load of Wade », à Luano. « Load of Wade », mesdames et messieurs, c'est un anglais qui veut dire en français « les seigneurs des guerres » ou encore « seigneurs des guerres ». Donc, ce type a participé dans un film intitulé « Load of Wade », « seigneurs des guerres » en français. Donc, c'est dans une vidéo récemment publiée sur les réseaux sociaux. On y voit un homme blanc, tout de noir vêtu, encerclé par deux hommes de sécurité et qui l'empêche de prendre son jet privé sous les tarmacs de l'aéroport de la Luano à Lubumbashi sous l'air médusé d'un pilote blanc. Qu'est-ce qu'on dit encore, mesdames et messieurs ? Cette vidéo a été filmée par une femme. D'autres sources parlent de son épouse à partir de la fenêtre du jet privé prêt à décoller à l'aéroport de Luano. Alors, il s'agit bien d'un homme d'affaires ayant des liens avec le dictateur biélorusse Alexander Loussakento, Alexander Lukashenko, voilà, et plusieurs oligarques. Donc, son vrai nom est Alexandre Zygman. Il est détenteur d'un passeport américain. Donc, ces messieurs, mesdames et messieurs, d'Alexandre Zygman travaillent en collaboration avec le chef de l'État biélorusse, Ouzor Bengaï, Alexandre. Mesdames et messieurs, vous savez très bien qu'il a reçu bientôt Azako défi aux États-Unis sous le plan armement. Il a reçu bientôt le plan armement. Le chef de l'État russe. Il a reçu très bien qu'il a reçu l'État de l'État de l'État de l'État russe. Et sous le plan armement. Alors, cet homme, Azako biéloriste, Yemutu, Azako collaboré avec le dictateur biélorusse. Qu'est-ce qu'on ajoute ? Il est officiellement patron du groupe AF Trades, d'IMCC, spécialisé dans la vente du matériel agricole et minier et basé à Minsk et à Dubaï. En effet, le mystère et l'intrigue internationale qui entourent l'arrestation à l'État russe du Congo, Alexander Zygman et ses deux collaborateurs est dignes du film L'Eau de Fouïde d'André Nicole en 2005 avec Nicolas Cage. Zygman a été arrêté le 18 mars, mesdames et messieurs, dénié par la police congolaise au pied de son jet privé après avoir rencontré l'ancien président de la République de l'Ontario du Congo, Joseph Kabila Kabang. Donc cet homme, il a rencontré Joseph Kabila Kabang, J.K.K. Mesdames et messieurs, il n'y a pas longtemps que Joseph Kabila Kabang avait effectué un voyage à Dubaï jusqu'à là, à l'objet de l'objet de Johanna et Zanini. Autrefois, je vous avais dit que non, il y avait des sources concordantes qui disaient tout simplement que le chef de l'État était au courant de son voyage, d'autres sites, et bien il y a des gens qui ont été qui ont été personnelles. Alors, il y a des armes, je ne sais pas, ceux qui ont été qui ont été contrats, il y a des armes, tout est en danger, mesdames et messieurs, je vous ai dit que je peux me comprendre ce qui ont été qui ont été dans le cadre de l'Orient. Vraiment, certains médias sud-africains nous rassurent qu'il n'y avait aucune preuve de que Kabila l'a rencontré ou a accepté de conclure des contrats d'armes. Là, certains médias sud-africains. C'est-à-dire que Kabila a collaboré avec un sud-africain pour aller avec un chef de l'Etat, tu sais qu'il n'y avait pas de preuves. Pour l'opposante biolorusse, elle s'appelle Siveltlana. Donc, Abobi, cet homme d'affaires est un oligarque et un présumé marchand d'armes. Zygmunt est aussi mentionné, mesdames et messieurs, dans des reportages dans les médias à propos d'accords d'armes en Zambie et au Zimbabwe. Ce qui l'intéressait à Niyé. Mesdames et messieurs, même dans Zambie, il y a des gens qui ont été mis en médias. Imaginez, il y a des gens qui ont été mis en médias et qui ont été mis en armes, qui ont été mis en chef de l'armes, soit le président, soit le colonel de Mboka, soit le généraux de Mboka, pour nous créer une rébellion de Mboka. C'est pourquoi vous allez constater, mesdames et messieurs, qu'il y a des gens qui ont été mis en armes. Est-ce qu'il y a quelque chose réellement qui cloche entre Joseph Kabelakabang et ces messieurs? Est-ce que ces messieurs travaillent-ils en collaboration avec Jédan Yungwakumuaza et Joseph Kabelakabang sous coulisses? Mesdames et messieurs, il faut noter qu'avant de rencontrer, Joseph Kabelakabang, cet homme avait proposé quelques semaines plus tôt ses valises discrètement à Loussaka, à Harare, d'Arsalaam, à Dubaï et à Abu Dhabi. Vous voyez, mesdames et messieurs, ce qui est très bien, il y a des gens qui ont coïncidé vraiment au Kabelakabang, à Salaki. Parce que Kabelakabang, avant d'être venu à Dubaï, il y a des gens qui ont été mis en Zambie. Zambie, Zambie, après, il y a des gens qui ont été mis en Dubaï. Donc, c'est fort probable qu'il y a des gens qui ont été mis en Kabelakabang. Mais il reste à savoir, ce qui va coûter un acquis, ce qui va coûter un acquis, est-ce que ce qui va coûter un contrat ? Il y a des armes, il y a des Kabelakabang, pendant qu'on crée une rébellion ? Il s'y est de vous rappeler, mesdames et messieurs, que l'autre jour où il y a l'arrestation, et plutôt, fuite, il y a John Numbi. Aza général sans fonction, John Numbi, l'autre jour où il y a un fuite, aza en exil dans Zimbabwe. Or, Zimbabwe, il y a un pays où le Kabelakabang, il y a une mingue, et il était de mèche avec le président zimbabwean, avant Akufa, mesdames et messieurs, c'est un site qui a appris le Zimbabwe comme pays d'exil. Donc, ce qui aura-t-il à la bien protégée ? Parce qu'il y a un kéno-josef Kabelakabang a des affinités avec les Zimbabweans, mesdames et messieurs. Vous allez comprendre pourquoi je dis que les Kambouagos n'ont pas voulu dans Zimbabwe. Vous allez comprendre, mesdames et messieurs. ces parcours effectués par cet homme sont curieusement similaires à ceux pris récemment par l'ancien président Joseph Kabila Kabank donc les talibiens Kabila Kabank est-ce que tu as dit tu as dit Joseph Kabila est-ce que tu as dit avant d'amater Dubaï est-ce que tu as dit à Lubumbashi tout est-ce que tu as dit à Zambie est-ce que entre Joseph Kabila Kabank il y avait des contrats il y avait des armes oui ou non parce que il y a un parcours dans Zambie après Zambie à Matagasikoyo Dubaï vous voyez mesdames qui disent ils sont morts ils sont cachés derrière donc cet homme très bien mesdames et messieurs collabore mieux avec Kabila Kabank mais aussi avec John Numbi Balobi c'est l'étape de Harare et revêtait un caractère officiel pour le sulfureux plutôt le sulfureux businessman biélorusse sur invitation du président zimbabwe Balobi possédant la double citoyenneté américaine et biélorusse l'arrestation de Zygman a conduit à une intense activité diplomatique yokamakam mesdames et messieurs la source congolaise contactée par Daily Maverick un médias sud-africain a déclaré que le gouvernement des émirats arabes unis et du Zimbabwe faisait tous deux pression pour sa libération donc cependant a déclaré le responsable congolais il était né pour le moment alors le vendeur de la mort biélorusse est bien connu dans les milieux des ventes d'armes et des munitions de guerre auparavant Zygman a menacé de poursuivre un journal d'enquête zambien Digger News en 2020 après avoir publié des photos de lui rencontrant l'ambassadeur de la Zambie à Moscou avec le président Edgar Lungu et le haut gradé de l'armée zambienne alors y compris aussi les secrétaires permanents à la défense Stadi et le lieutenant commandant de l'armée de l'air zambienne le général David Mouma voilà mesdames et messieurs vous comprenez que cet homme a des rencontres sérieuses avec des présidents de la république avec des généraux des services de renseignement des services de sécurité des différents pays juste toujours en matière de vente d'armes ce qui est le motou est le motou qui est le motou qui est le motou il va avouer ma kamboui belè mesdames et messieurs doux eza sengou mignende bakangiye ma kambouiza e belè sifon la tanganye so awa tokoko matiboutou ma kambouiza belè mesdames et messieurs moutou ouyo aza moutou mabé 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 makasi mabé makasi zignan ou yavè la collaborateur na yye mesdames et messieurs bakoza la transféré la kambouiza pour que basa la déféret devant leur juge naturel donc ce qui intrigue les congolais est le fait que le général John Numbi proche de l'anché premier Joseph Kabilakabangi est actuellement sous mandat d'arrêt au retrouver refuge au Zimbabwe avec plusieurs collaborateurs mesdames et messieurs moutou ouyo quand il y a kambouiza il y a la kinshasa parce qu'il faut juger il faut abîmer s'il y a s'il y a collaboration avec Joseph Kabilakabangi et John Numbi pourquoi maintenant je disais que John Numbi est un Zimbabwe pays de refuge pays d'exil tout l'an d'ayango la deuxième émission nabiso portez-vous bien et on se retrouve tout juste après ciao ciao